La principauté de Liège La principauté de Liège, une épopée millénaire racontée par Henri Mordant. Tous les premiers samedis du mois, à partir du 1er février, sur RTC Télé Liège. Le 1er octobre 1795, l'ancienne principauté de Liège a disparu pour toujours. L'annexion à la France a marqué la fin politique de son existence presque millénaire. Mais l'histoire de la cité avait commencé bien avant l'an 1000, avec le martyr de Saint-Lambert. Entre 700 et 705, selon beaucoup d'historiens, en 696, selon une tradition populaire remise à l'honneur. Et certes, l'événement mérite célébration, malgré sa date incertaine, car il est capital dans la naissance de Liège. Quel coup ! Quel coup de lance ! L'évêque Lambert en est tout transpercé ! Il trépasse ! Quel coup de lance ! Mais quel coup de chance pour Liège ! Rien ne prédisposait notre minuscule village, notre hameau, à devenir une grande cité médiévale. Vous me direz que le site était habité depuis longtemps. Oui, bien sûr. Depuis 200 000 ans, peut-être. Il y avait de la vie à Liège, dès le début de l'avant-dernière période glaciaire. Même qu'il s'agissait de pré-néandertaliens, anatomiquement rattachés à l'homo erectus. L'homo erectus, ne vous méprenez pas, c'est le terme scientifique pour désigner l'homme debout, sur pied. Mais enfin, cet homme-là, bien qu'il fut erectus il y a 200 000 ans, ça devait être quand même, je le dis sans aucun racisme, un drôle de Liégeois. Le temps passe et la vie continue. À la fin de la dernière période glaciaire, on avance, ça ne remonte plus qu'à 40 ou 50 000 ans, il s'en trouve toujours des Homo erectus, place à Lambert ou à l'entour. De plus en plus raffiné, cela, des champions dans la taille du silex. Le temps passe et la vie s'illumine. Au début de l'ère chrétienne, au 1er siècle, le Liégeois devient un erectus raffiné. Il y en a même qui jouissent d'un réel confort, place Saint-Lambert. Il nous conforte, assurément, dans une ferme romaine, une villa, avec piscine, chauffage central et tout et tout. Mieux que le confort, le luxe. Le temps passe et la vie aussi, avec des hauts et des bas. Les invasions barbares germaniques au 5e siècle, ce n'est pas de la tarte, ce n'est pas la joie. On s'en remet néanmoins, vaille que vaille. Et au début du 8e siècle, nous y voilà, on s'en est plus ou moins bien remis. Oui, mais, en ce début du 8e siècle, il n'y avait toujours pas grand monde sur place, place Saint-Lambert. Les indigènes se comptaient par dizaines plutôt que par milliers. Pourquoi ? Parce que l'endroit n'était pas tellement accueillant, surtout dans la vallée. Vous savez, la Meuse était muandreuse, vaseuse, inondante, pas facile à traverser pour un trafic marchand. Et puis, ce n'était pas non plus un point stratégique facile à défendre. Donc, pas d'intérêt militaire non plus. Voyez vous-même, voilà le site primitif, avec tous les bras de Lourdes et de la Meuse entrelacés. Depuis lors, bien sûr, on a comblé beaucoup de ces bras d'eau, dont certains sont devenus l'avenue Blondaine, le boulevard d'Avrois, le boulevard de la Souvenière, la rue de la Régence et ses diverticules, le boulevard Pierco. Et, en Outremeuse, le boulevard Soussi, le boulevard de la Constitution, pour ne parler que d'eux. Mais ces comblements sont récents, modernes. A l'origine, les confluents de Lourdes et de la Meuse, ainsi que vous le voyez, formaient un méandre, une vallée inhospitalière à cause de ses marécages et des inondations. A vrai dire, la vallée n'était habitable que là, à l'embouchure de la Légia, aujourd'hui recouverte. Ce petit ruisseau torrentueux avait apporté des terres qui, s'étant accumulées au cours des siècles, avaient formé une pente douce, un cône de déjection, comme disent les géographes, pas abrupt, mais suffisamment incliné pour qu'on y échappe aux caprices du fleuve. C'est effectivement sur cette pente, sur ce cône, que le premier village apparaît. À l'endroit qui deviendra la place du marché, à l'endroit qui deviendra la place Saint-Lambert. Oui, mais, permettez-moi d'insister, il n'y avait toujours pas grand monde, place Saint-Lambert et alentours, au début du 8e siècle. Et, finalement, c'est un coup de lance, ou de javelot peut-être, mais à coup sûr un crime retentissant, qui va amener des curieux, des pèlerins, et finalement, de la population sur place. Infortuné Lambert, évêque assassiné, inventeur éventré de la ville. Le drame s'est déroulé à l'aube du 17 septembre, d'une année inconnue, constituée entre 700 et 705. Le chroniqueur, qui relate les faits peu après, dans sa vie talent divertie, indique bien le mois, le jour, et même le moment du jour, mais, mauvais journaliste, il oublie d'indiquer l'année. Si bien que nous sommes ramenés sur ce point à faire confiance aux historiens modernes. Ils inclinent plutôt pour 705, soit. C'est donc, à l'aube du 17 septembre 705, que le drame, l'assassinat, le martyr se produit. Que faisait donc l'évêque Lambert, évêque de Tongre Maastricht, à l'aube de ce 17 septembre funeste, dans le village de Liège. Oh, rien d'extraordinaire. Il séjournait et méditait dans sa maison de campagne, où il avait plaisir à passer quelques jours. Une très humble demeure, des murs de torchis, un toit sans doute couvert de chauve, qui descendait très bas jusqu'au niveau du sol. Elle comprenait plusieurs pièces, dont la chambre de l'évêque, et le tout était entouré, protégé d'une clôture légère assez sommaire. Et c'est là, à l'aube du 17 septembre 705, que l'évêque Lambert est surpris par un commando de tueurs. Il songe d'abord à se défendre, puis non, il y renonce. Ses serviteurs sont massacrés. Lui-même succombe à un coup de lance, coup de javelot, frappé à travers le toit. Cet assassinat, nous le savons, est une vengeance, une vendetta, un règlement de compte entre deux familles nobles et rivales. On connaît le nom du commanditaire. Il s'appelle Dodon. D-O-D-O-N. Ne faudrait-il pas lui rendre hommage ? Sans l'action meurtrière de Dodon, écrit l'historien Jean-Louis Cuper, Liège serait probablement resté une agglomération de médiocres importants. Eh oui, l'affaire déclenche une grande émotion sur place, une grande attraction aussi. Et tandis que la dépouille du martyr est transportée à Maastricht, le lieu de son diocèse, sur une embarcation qui descend la Meuse, il sent pas ces choses à Liège. Afflux de pèlerins, une ferveur religieuse, balaient tout le village. Il s'y produit des miracles, vous n'allez pas en douter, des gens à cour de partout. Et qui dit foule, dit aussi restauration, hébergement, horeca. Prétendre qu'on se met sur le champ à débiter quantité de péquets, de boules et frites serait sans doute exagéré, prématuré, mais enfin, quelque chose se produit qui ressemble à cela. Toutant que le peuple, aussitôt, jette sur les lieux les fondements d'une basilique consacrée à Saint-Lambert. Saint-Lambert, oui. Car l'évêque martyr est promptement canonisé, sanctifié, béatifié. La procédure, alors, demandez-moi de chichic de nos jours. Populaire, expéditive, ne se faisait pas acclamation. Et l'enthousiasme est tel que le successeur du martyr, Saint-Hubert, décide de renvoyer la dépouille de Maastricht à Liège. La translation s'opère vers 718, soit 15 ans après l'assassinat. Et on sait comment, pour son inhumation définitive, Saint-Lambert rentre à Liège. Non par la Meuse, trop difficile à remonter, sans doute, mais par la route, sur la rive gauche. Saint-Lambert rentre à Liège par Ferronstré. Et son retour glorieux fait de lui, pour toujours, le patron incontesté de la ville. Admiré comme il trône souverainement, avec bombe et majesté, il serait faux pourtant d'y voir une vanité de sa part. Ce buste reliquaire, très postérieur aux événements, il date de 1508-1512, est une splendeur d'orfèvrerie qu'il n'aurait peut-être pas appréciée, dans laquelle certainement, il ne se serait pas reconnu. Mais c'est un fait que Saint-Lambert devient l'unique patron de la ville. Et la preuve en est que son successeur, Hubert, devenu saint à son tour, quand il se fera à son tour enterré à Liège, n'y restera pas longtemps. Rapidement, son corps sera transplanté en Ardenne, dans le village d'Oudange, qui s'appellera désormais Saint-Hubert. Un historien malicieux suggère que deux saints pour une ville, c'était trop, et qu'il y aurait eu concurrence, ce rayon. Mais c'est un fait qu'à Liège, la basilique primitive se transforme en une vaste cathédrale à deux cœurs, l'un dédié à Saint-Lambert, l'autre à la Vierge Marie. Et c'est un fait aussi, et celui-là est d'une importance capitale pour l'avenir, que le siège épiscopal se déplace de Maastricht à Liège. Liège devient officiellement le centre du diocèse. On y bat Monet dès le début du 8e siècle. Des deniers sont frappés, portant au revers le nom Léodico, le nôtre. Charlemagne, futur empereur à la barbe fleurille, célèbre la fête de Pâques à Liège en 770. D'ailleurs, c'est un gars du coin. Ses parents sont d'erstalles. Donc, en moins d'un siècle, Liège s'est prodigieusement métamorphosé. Le village est devenu une cité. Oui, mais, en 770, combien d'habitants place Saint-Lambert ou alentour ? Je ne sais pas. Quelques milliers tout au plus, je n'ai pas de réponse à la question. Mais, le temps passe avec ses troubles inévitables. La basilique primitive, devenue cathédrale, a été défaite puis refaite. Les Normands, dans leurs incursions cruelles, l'ont entièrement brûlé en 880 et ils n'ont pas dû brûler qu'elles. On s'en remet néanmoins, une fois de plus. Et quand arrive notre G, notre premier prince évêque en 972... Non, excusez-moi, je vais trop vite. Il faut dire un mot d'abord de son prédécesseur, l'évêque Héracle. Un pessimiste, celui-là. Figurez-vous qu'il trouve le bas de la ville indéfendable, qu'il veut abandonner la place Saint-Lambert, le palais, car il s'y trouve déjà un palais, et la cathédrale. Il veut se réfugier sur la crête du Publémon. Il y construit Saint-Martin dans l'intention d'en faire la cathédrale nouvelle. Là, sur la hauteur, sur cet épron, il compte établir une sorte de château fort, de camp retranché. Liège va-t-elle se réduire aux dimensions d'un village perché ? Non, car Nodgé arrive en 972. Lui, voit plus grand, beaucoup plus grand. Et il a les moyens de son ambition, des moyens financiers extraordinaires pour l'époque. Plus question donc d'abandonner le centre-ville, bien au contraire. Nodgé fait barrer la crête du Publémon par un ouvrage comportant trois fossés et trois murs. de l'éperon de Saint-Martin, l'enceinte descend vers l'est, passe derrière le palais épiscopal, se prolonge jusqu'à l'actuelle cour des mineurs, puis fait un angle droit pour rejoindre la Meuse. Longe le fleuve jusqu'à l'emplacement de la Grand Poste, continue le long du bras de l'île, arrivée à peu près au pied de la rue Haute-Sauvenière, la muraille escalade la colline qu'elle remonte jusqu'à Saint-Martin où elle se referme sur elle-même. Ainsi, toute la cité se trouve protégée à l'exception de l'île. L'île, aujourd'hui, n'existe plus. Pendant des siècles, cependant, elle fut une réalité sensible, distincte, séparée de la ville. Quantité d'illustrations en témoignent. Celle-ci, par exemple, qui date de 1649, montre bien que l'île n'est reliée à la cité que par le pont d'Avoix, par le pont d'Île et que la cité elle-même n'est reliée au quartier d'Outre-Meuse que par le pont des Arches. Ces trois ponts existaient déjà au 11e siècle, sinon sous le règne de Nodger, du moins très tôt après. Voici le pont d'Avoix qui mène vers Saint-Gilles, le pont d'Île qui mène vers la cathédrale et le palais, le pont des Arches qui rattache la cité Outre-Meuse déconstruit au plus tôt qu'en 1025. Nodger, mort en 1008, ne l'a donc pas connu. Mais de son vivant, au début même de son règne, l'île est déjà occupée. Il s'y trouve déjà une collégiale en construction qu'il va achever. C'est Saint-Paul. Et Nodger va y ajouter une collégiale nouvelle, celle de son cœur, celle qu'il choisira comme demeure éternelle, Saint-Jean. Saint-Jean l'évangéliste qui l'implante tout au nord de l'île. Saint-Jacques, grande abbaye cistercienne, ne prendra place au sud de l'île qu'un peu plus tard, en 1015. Dans la cité même, il existait déjà deux collégiales. Saint-Pierre, la primitive, aujourd'hui disparue, remontait au VIIIe siècle. L'antique édifice n'a été détruit que vers 1800. Et puis, il y avait Saint-Martin qui venait d'être achevé. Semptueux édifice, puisque le prédécesseur de Nodger, l'évêque Héracle, voulait en faire une cathédrale de substitution sur les hauteurs. À Saint-Pierre et à Saint-Martin, Nodger va ajouter deux, sinon trois, collégiales nouvelles. Sainte-Croix, vers 980. Saint-Denis, vers 987. Saint-Barthilomie, la dernière collégiale, construite en dehors de l'enceinte, déjà devenue trop étroite, ne sera achevée qu'en 1015 peu après la mort de Nodger. Ainsi, le compte est bon. Il y a sept collégiales, membres sacrés. Sans doute, Nodger l'a-t-il voulu ainsi, mais il a voulu bien davantage. La cathédrale Saint-Lambert, dont le peuple avait jeté les fondements après l'assassinat de 705, qui avait connu tant de bouleversements déjà, qui avait été brûlée par les Normands, puis relevée de ses ruines, Nodger la rase complètement et la reconstruit splendidement, comme ceci. Avec deux cloîtres, prolongeant de part et d'autre la longueur du vaisseau, avec deux chœurs qui se répondent, l'un dédié à Saint-Lambert, l'autre à la Vierge Marie, avec deux transepts et sans doute avec quatre tours à l'époque. Cette cathédrale couronne l'œuvre de Nodger, qui est grandiose, décisive et marque encore de nos jours la physionomie de la ville. Essayez d'imaginer Liège peu après l'an 1000. C'est une cité extraordinaire. Avec son palais, sa cathédrale, ses collégiales, ses abbayes, car à Saint-Jacques, il faut ajouter Saint-Laurent, plus une vingtaine d'églises paroissiales, bientôt 26. Liège se présente, vue des hauteurs, comme une forêt de tours et de clochers. Et tout cela pour combien d'habitants ? Je ne sais pas. Une petite dizaine de milliers au maximum. Il saute aux yeux que Liège constitue un foyer clérical. Un foyer clérical qui forme une ville unique en Europe et qui rayonne par son clergé sur l'Europe toute entière. Un chroniqueur de l'époque compare Liège à Athènes. C'est l'Athènes du Nord, écrit-il, dans un élan de chauvinisme peut-être, mais peut-être qu'il n'exagère pas tellement. Car on se loint à Moyen-Âge, la vie intellectuelle se réfugie dans les abbayes, les collégiales, les cathédrales, toutes s'adjoignent écoles et ateliers divers. Si bien que ça phosphore à Liège, de la calligraphie à la théologie, de la théologie aux mathématiques, la quadrature du cercle on s'y attaque, des mathématiques à l'étude des auteurs latins, des auteurs latins à la spéculation et à la pratique musicale, Liège vit dans un bouillonnement intense, créatif. Ah, que ne puis-je vous exposer comme il faut le manuel d'Egbert qui comprend le premier récit du petit chaperon rouge, la méthode de Folcuin, le florilège d'Érigère, la géographie de Gossechain, la sagesse de Rupert, la science architecturale de Heslon qui a dessiné les plans de Cluny, la plus grande église de France. Bon, du moins, laissez-moi vous montrer quelques œuvres capitales de l'époque notgérienne ou de son sillage, à commencer par l'évangilière de Nodgé. Cette ivoire de la fin du 10e siècle montre l'illustre évêque tout petit, agenouillé sous le Christ en majesté. Le cadre est gravé d'une inscription latine empreinte d'humilité. « Voici que moi, Nodgé, accablé sous le poids du péché, je fléchis le genou devant toi qui fait d'un geste trembler l'univers. » Les fonds baptismaux de Saint-Barthélemy sont universellement réputés. Chef d'œuvre de l'Armosan estime la majorité des historiens, mais un contestataire pourtant liégeois des professeurs d'histoire de l'art lui attribue une origine byzantine. Polémique, polémique, mais quelle importance après tout. La merveille est dans nos murs depuis le début du XIIe siècle. Cette cuve en laitant, fondue à la cire perdue, présente cinq scènes consacrées à un thème unique, le baptême. Le haut relief central montre le baptême du Christ dans le Jourdain. Les autres figurent celui du centurion Corneille par Saint-Pierre, celui du philosophe Craton par Jean l'évangéliste, celui des néophytes et la prédication de Saint-Jean-Baptiste dans le désert. L'œuvre impressionne par la douceur, la précision et la pureté exceptionnelle de ses formes. Cette perfection classique, estiment certains spécialistes, allie les apports de l'art antique, de l'art byzantin et de la tradition mozane. Enfin, il serait impi de nous quitter sans évoquer les vierges mozanes. Nos sculpteurs, du XIe au XIIIe siècle, et même après, ont constamment matérialisé leur dévotion pour Marie. De la rusticité au raffinement, leur travail a produit une série ininterrompue de statues émouvantes. Nous ne pourrons, dans cette émission, n'en admirer qu'une. C'est la Vierge à l'Enfant qui se trouve à la collégiale Saint-Jean. On l'appelle aussi Cédès Sapiensier, c'est-à-dire siège de sagesse. Elle apparaît pourtant comme une Ève nouvelle, une reine assise sur un trône de pierre-rigue. Cette mère du Christ, certains commentateurs se plaisent à le faire valoir, est une femme aussi d'une beauté éclatante. La statue gravée en bois de chêne a conservé ses couleurs d'origine. Elle date de 1230-1235. Nous voilà donc au début du XIIIe siècle. Nodger est mort depuis plus de 200 ans. Comme le temps passe, comme les temps changent, Nodger, vers l'an 1000, devait sa puissance au fait qu'il était un lieutenant de l'empereur d'Allemagne. Lieutenant efficace, apprécié, gratifié. Au XIIIe siècle, les princes-évêques de Liège se détournent de l'empereur germanique. Changement d'alliance, retournement politique. Ils sont devenus des lieutenants, des représentants du Saint-Siège, du Vatican, de la papauté. Et par là même, ils sont entrés dans l'attraction du royaume de France. Mentalement et durablement, le pays de Liège tout entier va se détourner de l'Allemagne. Les temps ont bien changé. Liège n'est plus l'Athènes du Nord. L'Athènes du Nord s'est déplacée à Paris. Les monuments eux aussi se transforment. Collégiales, cathédrales. Celles que Nodget avait édifiées vers l'an 1000, un incendie la ravagée en 1185. Alors, on l'a reconstruite en style roman d'abord, pour partie, puis définitivement en gothique. Ce qui lui donne cet aspect au XVIIIe siècle peu avant sa destruction. Nodget, ressuscité, ne l'aurait pas reconnu. Rien n'échappe au changement. Pas même l'hymne national liégeois, le magnavox. Nous l'entendons ici dans sa version primitive, celle de l'évêque Étienne et de son école de musique, 901, 920, donc bien avant Nodget. Nul doute que cet hymne ait subi par après des remaniements qu'il ont rendus plus entraînants, plus martiales. Quand même, allez-vous me croire, il est resté notre champ patriotique jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il n'a été remplacé qu'en 1790 à la Révolution liégeoise par un air nouveau, d'ailleurs composé par un autre ecclésiastique, le curé de Glon. Cet air nouveau, tout change. Et même la scène fondamentale, l'assassinat de Lambert dont le sang fécond avait engendré la ville. Nous vous avions montré le martyr sous cette forme, par cette image, dans un tableau de 1488 environ. Mais on peut voir l'affaire tout autrement. Vers 1789, un contemporain de la Révolution liégeoise, Joseph Drepp nous la représente ainsi. Dans ce tableau étrange, irréaliste, retrouvez-vous encore l'infortuné Lambert, la lance ou le javelot qui le transperce. Pourtant, je vous l'assure, ce n'est pas une poêle moderne ni de l'art abstrait. Joseph Drepp l'a peinte à la fin du XVIIIe siècle. Étonnant, non ? Ce premier épisode, malgré certains coups de projecteur en avant, a suspendu l'histoire de Liège à l'aube du XIIIe siècle. De là à la Révolution liégeoise de 1789 et plus encore à nos jours, un long chemin raciste. Liège n'a jamais été une ville paisible, fondée par la violence, l'assassinat de l'évêque Lambert vers 705. Liège a grandi dans la violence. Au Moyen-Âge, elle traverse une période terrible de guerre et de bataille qui mène à sa destruction en 1468. Mais déjà, dès le début du XIVe siècle, la cité est ensanglantée par des conflits sociaux et des luttes internes. Liège contre Liège acquit le pouvoir. Prenez l'année 1312, par exemple. Dans la nuit du 3 au 4 août 1312, ils s'en souviennent encore. Dans la nuit du 3 au 4 août 1312, la chevalerie liégeoise et des patriciens de Ouï lancent une attaque éclair au cœur de la cité pour rétablir l'autorité compromise de leur caste, la caste des grands, comme on les appelle. Ils se ruent sur la place du marché, boutent le feu à la mangonie, c'est-à-dire la halle du boucher, mais leur attaque, pyromanes, malgré un effet de surprise, n'a pas franc succès. Alerté par les flammes, le peuple a cours en armes et au secours du peuple arrivent des chanoines avec à leur tête Arnould Blankenheim. Arnould Blankenheim est un personnage très important parce qu'il cumule les fonctions de Prévost et de Manbourg. Or, le Manbourg est celui qui dirige le pays à défaut de prince évêque régnant. Et c'est le cas en 1312, l'évêque précédent est mort depuis peu, il n'a pas encore été remplacé. Donc, Arnould Blankenheim qui se lance dans la menée est à la fois le chef des chanoines en tant que Prévost et le chef du pays en tant que Manbourg. Bon, ça n'impressionne pas tellement les assaillants, mais, sur le terrain, les voilà mal pris. entre peuple et chanoine, les chevaliers et les grands en péril. Ici, vous voyez Liège dans l'aspect que présentait la ville à la fin du 18e siècle, c'est-à-dire près de 500 ans plus tard. Mais son plan général a si peu changé qu'il est permis d'inscrire et de suivre sur cette maquette le déroulement de l'affaire de 1312, le Marle Saint-Martin. On peut imaginer que le temps était beau en cet été de 1312 dans la nuit du 3 au 4 août. On peut imaginer que la lune était pleine, que ses rayons inondaient d'une douce clarté. Je l'ignore. Mais ce qu'on sait incontestablement, c'est que la nuit fut chaude, très chaude. Donc, le premier incendie s'allume là, face du marché. Incendié par la noblesse de Liège et ses alliés eutois, la halle des bouchers flambe. Le peuple accourt de toutes parts et des chanois dans l'arme font irruption de la cathédrale pour secourir les gens du peuple, les petits. Les grands se trouvent rapidement en infériorité numérique, mais ce sont des guerriers. En vrai professionnel, ils décident de se replier en bon ordre vers les hauteurs. Ils contournent la cathédrale. Les voilà qui remontent la haute souvenir. Quand ils se retournent, et font face, le peuple s'arrête ou recule. De plus, ils choisissent bien leurs victimes. Près de l'église Sainte-Croix, le prévôt Mambour est tué. Ah ! Maintenant, ils remontent vers Saint-Martin, mais leur situation empire. Car de Votem et de Sainte-Marguerite, des troupes nouvelles, des houilleurs notamment, les menacent. Les grands, alors, comptent s'enfuir par la porte qui donne sur la route de lui. Malheur pour eux, trahison sans doute. La porte est fermée, solidement. Il ne leur reste plus qu'à se précipiter dans la tour de la collégiale Saint-Martin. Robust édifice, abri facile à défendre, refuge, inespugnable et d'ailleurs sacré. Les grands s'y engouffrent. Malheur pour eux. Le peuple, dans sa fureur, amasse des bottes de paille contre les murs. Le feu, toujours le feu. Ainsi disparaissent, en cendres et fumées, ceux qui, avec deux heures plus tôt, sur la place du marché, fait flamber la mangonille, la halle des bouchées. Quelques deux cents nobles périssent dans ces tardantes mésaventures. Et la nuit du mal Saint-Martin éclaire aussi de façon flamboyante un bouleversement social et économique à l'époque. Le triomphe des petits sur les grands. Le mal de Saint-Martin, c'est un paroxysme, mais c'est aussi un dénouement. Il vide une ancienne querelle. Comme l'écrit un historien liégeois, il donne victoire à l'incoercible besoin de justice qui soulève les petits. Qui les soulève depuis longtemps déjà et contre qui ? Contre la partialité des échevins, juges nommés par l'évêque et désignés exclusivement parmi les grands. Le mal de Saint-Martin a réglé le vieux compte, affirme Jean Lejeune et précise-t-il, il l'a bien réglé. L'année suivante, en effet, la paix d'angleur oblige les grands à s'inscrire dans un métier, dans une corporation, s'ils veulent garder une chance d'être élus au conseil de la cité. Or, les métiers et les corporations, c'est l'organisation qui donne force et cohésion au peuple, qui donne au peuple le moyen d'accéder à l'égalité politique qu'ils revendiquent. Et dans ce sens-là, la paix d'angleur marque une étape décisive parce qu'elle reconnaît au métier une importance déterminante et qu'elle leur confère une légitimité électorale incontournable. Alors, ne s'agit-il pas d'un triomphe de la démocratie à l'époque ? On pourrait le croire. Mais Jean-Louis Cuper, historien, professeur à l'université de Liège, est un peu plus nuancé. On assiste à une véritable victoire démocratique. J'aimerais mieux me s'en motir d'utiliser l'expression « une véritable victoire des petits ». Mais attention, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, les grands auront néanmoins la possibilité de se réintroduire dans le conseil de la cité par l'intermédiaire des corporations. On va donc voir les grands s'inscrire dans un métier pour participer activement à la vie politique de la cité. En ce qui concerne cette paix d'Angleur qui n'est de toute façon, il ne faut pas le perdre de vue, pardon, qu'un État provisoire, on pourrait peut-être retenir les paroles de Jean Doxème qui était pratiquement le témoin des faits et qui dit qu'à partir de ce moment-là, les petits ont gouverné la cité pratiquement comme s'ils étaient seuls. Mais il faut savoir que la situation va progressivement évoluer au profit finalement du patriciat. Lors du mal de Saint-Martin, précisément, il est quand même bizarre de voir les chanoines qui sont eux-mêmes des aristocrates voler au secours des petits, du métier, des corporations. Pourquoi cette alliance paradoxale à première vue ? Effectivement, l'attitude des chanoines de la cathédrale qui sont issues pour la plupart d'entre eux effectivement, ou de la noblesse ou du patriciat, peut paraître quelque peu paradoxale. Il faut savoir aussi, bien sûr, d'un point de vue général, que l'histoire est remplie de paradoxes, comme vous le savez aussi bien que moi. Ceci dit, le rôle des chanoines à ce moment-là s'explique de façon extrêmement simple. À l'origine de ces conflits, qu'y a-t-il ? Il y a un impôt, un impôt qu'on appelle la fermeté, qui est un impôt qui pèse sur les biens de consommation. Or, justement, cet impôt que les patriciens veulent lever, pourquoi veulent-ils lever l'impôt ? Parce qu'ils sont constamment d'un coup d'argent, pour eux, c'est la seule solution. Cet impôt que les patriciens veulent lever est dommageable aux intérêts, d'une part, des petits, qui sont écrasés, bien entendu, par cette taxe qui frappe les biens de consommation, mais cet impôt, également, atteint les privilèges des chanoines de la cathédrale, qui sont très jaloux de leurs privilèges. Et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, ils vont s'allier aux petits, d'une part, pour lutter contre cet impôt qui leur est extrêmement défavorable, je parle bien sûr des chanoines, mais également pour créer une sorte de contrepoids, de contrepoids politique face à la puissance des grands, face à la puissance des patriciens. Au fond, les chanoines de Saint-Lambert ont pratiqué ce qu'on appellera plus tard une réale politique. On ne voit pas d'autres termes pour désigner ce genre d'attitude, qui est très fréquente, bien entendu, en histoire. On pourrait citer de nombreux exemples de ce genre d'attitude un peu surprenante, qui paraît contre nature, une alliance contre nature. Aussi curieux que cela puisse paraître, il apparaît finalement que ce sont les chanoines de la cathédrale Saint-Lambert, c'est le chapitre de la cathédrale qui a contribué au développement de la démocratie liégeoise dans la mesure où on entend par démocratie liégeoise le partage du pouvoir entre les grands qui exerçaient jusqu'à présent le monopole du pouvoir et les petits qui vont s'emparer d'une partie du pouvoir grâce précisément à ce chapitre cathédrale. La démocratie liégeoise, donc, c'est un partage du pouvoir entre les grands et les petits, un partage du pouvoir favorisé par le chapitre cathédrale, c'est-à-dire par les chanoines. En fait, cette alliance entre le peuple et les chanoines remontent avant le mâle Saint-Martin. Cette alliance a permis dès 1303 d'entamer le pouvoir, le monopole absolu des grands. Il a permis aux petits regroupés dans les métiers, les corporations, il a permis aux petits d'entrer au conseil de la cité, le conseil des jurés, comme on disait à l'époque, on dirait aujourd'hui le conseil communal. Ils y ont obtenu 12 places de conseillers sur 24 et ils ont obtenu une place de bourgmestre sur deux, car à l'époque, il y a deux bourgmestres pour diriger la cité. Alors, voilà que les petits, grâce à leur corporation, à leur métier, se constituent en collèges électoraux et en même temps, ils organisent des compagnies militaires. Cette situation-là, naturellement, paraît tout à fait inacceptable, révolutionnaire aux yeux des grands. Les grands refusent de partager le pouvoir. Et c'est pourquoi ils se lancent dans la nuit du 3 au 4 août 13112 dans une furieuse contre-attaque. C'est pourquoi ils se lancent dans cette folie du mal Saint-Martin. Malheur pour eux. Ils y perdent tout, ou presque. La paix d'Angleur les écarte du conseil communal, à moins qu'ils ne s'inscrivent dans un métier, ce qu'ils vont faire progressivement, ainsi que l'a dit Jean-Louis Kuper. Alors, certes, pendant un certain temps, la cité est exclusivement gouvernée par le canal des métiers et des corporations. Le peuple, alors, gouverne comme s'il était seul. Mais ça ne va pas durer. Les grands reviennent. Ils regagnent du terrain. Ils regagnent tout d'abord un statut d'équilibre qu'ils avaient autrefois si ardemment combattu, mais peut-être regagnent-ils davantage. Car les grands ont la richesse de leur côté et avec la richesse, l'influence et le prestige qu'ils apportent. Propriétaires, fonciers, grands marchands dans le commerce du drap, du vin et de l'argent, car ils pratiquent ou si le change et le trafic bancaire, ce sont eux qui dominent la vie économique de la cité. Et du même coup, pourquoi pas, sa réalité politique, peut-être. C'est en tout cas ce que pense Jean-Louis Kupert. J'ai l'impression que malgré l'existence d'institutions à caractère démocratique, et notamment le rôle important que les métiers jouent dans l'organisation politique de la cité, j'ai l'impression que les grands finalement sont restés les maîtres. Et lorsqu'on établit la liste, par exemple, des acteurs principaux de la vie politique de Liège au XIVe ou XVe siècle, on s'aperçoit que la plupart d'entre eux sont précisément des gens d'origine noble. Donc finalement, les nobles, les grands, les patriciens se sont adaptés. Se sont adaptés aux transformations des structures politiques de la principauté et de la cité de Liège. Ils se sont adaptés et ils ont gardé le pouvoir en s'insérant dans ces structures politiques. Et c'est la raison pour laquelle, pour tenter de définir dans une expression peut-être un peu excessive ce qu'était le régime politique liégeois au XIVe et XVe siècle, j'ai parlé de démocratie corporative, si j'ose dire, contrôlée par le patricien. Cette expression vaut ce qu'elle vaut elle est peut-être un peu excessive, mais je crois que dans l'ensemble elle correspond bel et bien à la réalité. Eh oui, M. Kuper, voilà une vérité vieille comme le monde. C'est toujours les grands qui exploitent les petits, qui les manipulent, qui essayent de les séduire. n'empêchent. N'empêche, il apparaît que nulle part au Moyen-Âge, que ce soit en Allemagne, en Flandre, en France, dans le Brabant, nulle part n'existe une ville qui connaisse un régime aussi libéral que la cité de Liège, paraît-il. Bon. Il faut noter aussi qu'au paroxysme des luttes sociales dans les événements qui entourent le mal de Saint-Martin à 1312, un acteur brille par son absence. C'est le prince évêque lui-même. Mais cette absence ne va pas durer. Le 29 décembre 1313, Adolphe de Lamarck fait sa joyeuse entrée à Liège. Et ne vous fiez pas à l'apparence paisible qu'il affecte ici sur son cachet officiel qu'on appelle un sceau. Cet homme est turbulent. C'est un seigneur, un guerrier. C'est un redoutable guerrier. C'est un prince, un vrai celui-là qui est peut-être davantage prince qu'évêque. Je crois qu'en ce qui le concerne, on peut le dire, on peut l'affirmer sans trop de crainte. Et puis, que se passe-t-il ? Donc, il fait sa joyeuse entrée, il traverse la place du marché à cheval et il arrive devant les degrés de Saint-Lambert. Donc, c'est ces degrés qui montent vers la cathédrale. Et à ce moment-là, son cheval se cabre. Et l'évêque, d'un bond, saute de son cheval et se reçoit sur les deux jambes, bien entendu, sans vaciller le moins du monde. Seul, bien entendu, un cavalier de qualité exceptionnelle peut réaliser un pareil exploit, ce que fait l'évêque de Liège qui impressionne immédiatement ces sujets. Alors, cette histoire est un peu anecdotique, mais enfin, elle est là pour nous rappeler qu'à partir de 1313, en tout cas, à la tête du pays de Liège, du pays de l'évêque de Liège, se trouve un personnage qui est un prince, qui est un guerrier et qui, au cours de sa carrière, bien entendu, va se montrer extrêmement jaloux de son autorité. Donc, cette joie de entrée, malgré tout, a quelque chose d'assez symbolique. Maintenant, les choses ont changé. Donc, le mâle Saint-Martin s'est terminé. La paix d'Angleur a mis fin momentanément aux hostilités. Et maintenant, il s'agit de gouverner. Et l'évêque de Liège entend bien gouverner. Et gouverner, c'est combattre. Pour affirmer sa propre hauteur, pour maintenir l'ordre aussi, car précisément, une guerre civile, une vendetta décime depuis longtemps, la noblesse liégeoise qui se partage en deux clans, les Aouans et les Ouarous. Et à peine a-t-il maté les Ouarous, qu'Adolf de Lamarck doit affronter la cité de Liège et la ville de Huit qui se sont ralliés au clan des Aouans. Et de ce conflit, curieusement, surgit un texte et un document étonnant que les Liègeois par la suite vont considérer comme un pacte fondamental, comme une constitution. C'est la paix de Fex. Vous avez sous les yeux le manuscrit de cette fameuse paix de Fex signé le 18 juin 1316. Impossible d'énoncer toutes les dispositions du texte. Ne retenons que la plus marquante, le prince, tout en conservant sa hauteur, n'est pas au-dessus de la loi, mais soumis à la loi. Il ne peut la modifier sans l'accord du sens de pays, ce qui veut dire le bon sens, la sagesse du pays. Or, le sens de pays s'incarne dans une institution qui comprend l'évêque lui-même, le chapitre de la cathédrale, les chevaliers, mais aussi les villes. En d'autres termes, le prince est flanqué de l'ordre ecclésiastique, de la noblesse et de la bourgeoisie urbaine. Sans le consentement de ces trois ordres, religieux, rivière et bourgeois, le prince ne peut ni modifier les lois et coutumes, ni lever un impôt, ni déclarer la guerre, ni céder une fraction de territoire. Et même, un peu plus tard, il sera établi que les officiers du prince pourront être poursuivis devant un tribunal spécial, le tribunal des 22, en cas d'abus ou de corruption. Cette paix de Fex qui limite, qui abaisse quand même l'autorité du prince tout en maintenant le principe de sa hauteur, comment croire qu'Adolf de Lamarck, cet évêque belliqueux, jaloux, ait pu l'accepter de bon cœur ? Non. C'est sans doute qu'il ne parvient pas à l'emporter dans le conflit, dans la rivalité qui l'oppose à la bourgeoisie des villes. Il y a en fait une rivalité entre l'évêque d'une part qui entend garder ce qu'on appelle l'intégrité de son haut domaine, de sa souveraineté en réalité, sa hauteur en quelque sorte, et d'autre part les villes et notamment la ville de Liège qui voudrait secouer la tutelle épiscopale, la bourgeoisie de Liège qui voudrait devenir le vrai maître de la cité de Liège et, disons, indirectement, le véritable maître du pays. Il faut se mettre un instant dans l'esprit de ces bourgeois de Liège qui viennent d'écraser, qui viennent d'écraser effectivement le patricien. Ça leur a un peu tourné la tête. Ils ont l'impression qu'ils ont un rôle politique à jouer, un rôle extrêmement important à jouer. D'où tensions, conflits entre l'évêque d'une part et la cité de Liège d'autre part qui éclate donc en 1315. Suisent alors une période de guerre, de guérilla, de pillage terrible et particulièrement pénible et d'autant plus pénible qu'au même moment le pays de Liège est ravagé par une épidémie et d'autre part par une famine. En effet, toute l'Europe occidentale est atteinte par des famines catastrophiques au cours de ces années 1315-1316. C'est la peste. Comment ? Pas encore. Je ne sais pas de quel mal il peut s'agir. La peste interviendra quelques années plus tard en 1348 et elle n'a pas atteint le pays de Liège avec autant de vigueur qu'on l'a cru pendant très longtemps. Non, il ne s'agit pas de la peste. Il s'agit d'une épidémie importante dont je ne connais pas la nature exacte. Mais à cette épidémie s'ajoute une famine. Bref, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de mois, les deux adversaires sont épuisés et c'est en raison de cet épuisement des deux adversaires qu'ils en arrivent finalement à trouver un compromis. C'est bien là la paix de Fex. C'est un compromis conclu entre deux adversaires qui sont économiquement et militairement épuisés. Que voulez-vous ? La politique est l'art du possible, l'art du compromis et notre ami Adolphe Delamarque en a donné la démonstration. La paix de Fex est un compromis et ses dispositions constitutionnelles vont durer plus longtemps, pratiquement jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, vont durer beaucoup plus longtemps que la paix proprement dite. Car il ne s'agit que d'une trêve. En 1325, le conflit reprend entre le prince et la cité. Une guerre acharnée. Et Adolphe Delamarque, qui a dû quitter Liège, n'y rentrera que sept ans plus tard en vainqueur. La même résistance, d'ailleurs, attend son neveu et successeur Anglebert Delamarque. Le nouveau prince évêque doit commencer son règne par un combat contre ses sujets. Son armée s'enfuit devant les milices liégeoises à Votem en 1346. Mais il reconquiert sa capitale en 1347 après la victoire de Tourine. Enfin, le feu couvre toujours sous la cendre. Il se rallumera violemment au début du siècle suivant sous le règne de Jean de Bavière. On croirait vraiment que le conflit prince-cité a quelque chose de structurel, de permanent. On observe en effet que partout en Europe, au XIVe et au XVe siècle, les princes essaient de reprendre leurs villes en main. Il faut savoir que les villes représentent un potentiel économique, représentent un potentiel humain considérable. Les villes sont également les clés des territoires, c'est-à-dire des réduits emburaillés, bien entendu, qui permettent de contrôler les territoires. Donc on observe que partout et notamment dans la principauté de Liège, le prince essaie de remettre ses villes ou pas et d'apparaître vraiment comme le gardien de l'ordre public. Ce qui explique cette confrontation entre le prince évêque de Liège d'une part et la bourgeoisie urbaine de l'autre comme entre la plupart des princes d'Europe et leurs sujets donc partout ailleurs. Et on observe également qu'en général c'est le prince qui en porte la partie. C'est le prince à Liège comme partout d'ailleurs qui est le vainqueur finalement de cette compétition. Donc vous voyez que les choses ont pu évoluer. Tantôt le chapitre en présence d'un prince disons d'un prince discret tient le premier rôle mais tantôt c'est le cas par exemple pour le règne d'Adolphe de Lamarck ou de Jean de Bavière c'est le prince qui dirige les opérations. Vous savez en histoire les institutions jouent un rôle important mais je crois finalement que les hommes sont beaucoup plus importants que les institutions bien sûr. Et les institutions à Liège on pourrait dire qu'elles se touchent physiquement. Jusqu'à la fin de l'ancien régime les lieux de pouvoir tiennent dans un mouchoir de poche où peu s'en faut. Le palais des princes évêques longe la cathédrale et derrière la cathédrale se trouve la maison communale la violette sur la place sur la place du marché. Le palais est la demeure officielle du prince évêque. Le prince n'a pas d'héritier puisqu'en principe il est prêtre donc pas de succession héréditaire pas de continuité dynastique. C'est à la cathédrale en principe qu'on choisit le successeur. Il appartient aux chanoines de désigner l'élu l'heureux élu qui doit être confirmé par le pape le plus souvent c'est le pape qui n'en nous directe. A la maison communale deux bourgmestres un pour les grands un pour les petits en principe c'est là que s'exprime la démocratie liégeoise. Car c'est là que siègent les représentants des métiers. 32 métiers à la fin du 14e siècle. Et au rang des métiers les plus considérables il faut citer les forgerons les drapiers les brasseurs les orfèvres sans négliger pour autant les houilleurs les boulangers les tanneurs etc. etc. Qu'est-ce qu'un métier ? C'est à la fois une association professionnelle une compagnie militaire et un collège électoral en principe. Au départ les compagnons les apprentis votent à l'égal des patrons des maîtres du métier. Mais ce droit va se réduire sinon disparaître au fil du siècle en effet les métiers ont tendance à se fermer. Il faut payer pour accéder à la profession payer beaucoup plus pour accéder aux droits de vote. Les charges de patron de maître de métier deviennent inaccessibles aux compagnons et aux apprentis pauvres tandis que cette charge de maître de patron se transmette facilement pour un rien de père en fils. Et tandis que les métiers vont en se refermant ils restent largement ouverts comme le disait Jean-Louis Cuper tout à l'heure aux nobles et aux patriciens qui en profitent. C'est la raison pour laquelle pour tenter de définir dans une expression peut-être un peu excessive ce qu'était le régime politique liégeois au 14e et 15e siècle j'ai parlé de démocratie corporative si j'ose dire contrôlée par le patricien cette expression vaut ce qu'elle vaut elle est peut-être un peu excessive mais je crois que dans l'ensemble elle correspond bel et bien à la réalité. Voilà pour les institutions dont il ne faut pas surestimer le caractère démocratique. Quant aux hommes les hommes et bien il y en a à peu près 20 000 à l'intérieur de la cité de Liège en comptant les femmes bien sûr peu d'entre eux ont laissé un témoignage sur leur époque leur vie leurs sentiments le peuple illettré ne sait pas écrire son histoire et les historiens contemporains parce qu'ils sont aussi des hommes ont souvent une vision du passé un peu différente quand je lis Jean le jeune par exemple dans son histoire de la principauté je me trouve plongé dans une sorte d'épopée populaire et patriotique animée d'un très vif sentiment national et d'une aspiration constante à la liberté parlant de la menace bourguignonne au 15ème siècle il titre notamment la patrie en danger la lutte nationale et pour lui les opposants au duc de Bourgogne et aux évêques de leur bord qu'ils ont installés à Liège ces opposants là ce sont des résistants des héros mais quand je lis Jean-Louis Cuper la chose est assez différente je le cite ce sont les grands qui ont organisé la lutte contre le duc de Bourgogne c'est à dire contre un état visé impérialiste qui menaçait gravement l'indépendance de la principauté et de la cité à savoir la leur ce ne sont ni les petits ni les métiers éternels et indispensables masses de manoeuvre ce sont bien les grands les nobles et les marchands chevaliers qui portent la plus lourde responsabilité dans la catastrophe de 1468 alors monsieur Cuper expliquez-moi les notions de patrie de sentiment national ce ne sont que des inventions d'historien je ne venirai pas jusque là ce qu'il faut de toute façon savoir c'est que l'état-nation tel qu'on l'imagine à l'époque contemporaine n'existe pas encore au Moyen-Âge cela ne veut pas dire bien entendu qu'il n'y ait pas de sentiment patriotique de sentiment national mais disons que c'est un sentiment patriotique un sentiment national en gestation en formation dans un ouvrage important Jean Lejeune parle de Liège et son pays au XIIIe et XIVe siècle il parle de naissance d'une patrie je crois qu'il faut à mes yeux en tout cas à mon sens je crois qu'il faut souligner le mot le mot naissance en fait qu'est-ce que c'est que la principauté de Liège au XIIIe XIVe et XVe siècle j'ai l'impression que c'est un vaste ensemble dont les parties ne font pas encore tout à fait un tout si j'ose dire on a l'impression d'une vaste construction dont le ciment est encore frais construction qui est qui est chapotée par un évêque qui passe une partie de son temps le plus clair de son temps à combattre ces sujets que ce soit au XIIIe XIVe ou XVe siècle alors il existe bien entendu dans cette construction des forces centrifuges parfois très très importantes des éléments de dissociation bien sûr qu'il y a des ligues urbaines on aperçoit que par exemple très souvent une ville comme Louis joue cavalier seule en fonction de ses intérêts et on pourrait multiplier ce genre ce genre d'exemple cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de sentiment national je ne crois pas mais c'est un sentiment national naissant et c'est un sentiment national qui apparaît surtout lorsque l'ennemi extérieur est particulièrement dangereux on voit par exemple poindre une sorte de sentiment national au début du XIIIe siècle lorsque le duc de Brabant menace gravement la cité de Liège une menace d'ailleurs qui conduira finalement à la victoire du prince évêque de Liège à Steppe en XIIe siècle on aperçoit également une forme de sentiment national lorsque l'héritier du duc de Brabant c'est-à-dire le duc de Bourgogne menace à son tour la cité de Liège dans le courant du XVe siècle mais je crois qu'il n'est pas encore possible de parler d'un véritable pays d'une véritable patrie d'un véritable sentiment national telle qu'on le verra peut-être apparaître plus tard ce sont des problèmes extrêmement complexes ce que je vous donne ici bien entendu c'est une vision des choses qui ne repose pas sur une analyse systématique des faits des documents il y aurait un travail à écrire sur la naissance du sentiment national liégeois de même qu'on pourrait encore de nos jours écrire un travail sur la naissance du sentiment national wallon est-ce que le sentiment national de la Wallonie est-il fort est-il une illusion est-il une réalité est-il l'un et l'autre suivant les circonstances ce sont des problèmes extrêmement complexes qui se posent également pour la nation ou le pays de Liège au 13e, 14e ou 15e siècle vous l'avez entendu Jean-Louis Cuper reporte à plus tard l'existence d'un véritable sentiment national liégeois à plus tard veut dire après le sac de Liège par Charles le Téméraire en 1468 après les batailles et les désastres du 15e siècle où les ministres liégeoises sont définitivement écrasées par l'armée la plus redoutable qui sévissait alors en Europe ces milices liégeoises quand même liées aux petits puis aux métiers ne faudrait-il pas leur rendre hommage elles n'ont pas toujours été vaincues non ? non absolument en fait l'apparition de ces milices bourgeoises donc de ces bourgeoises en armes remonte semble-t-il au milieu du 11e siècle c'est aux alentours de 1040 1050 qu'on les voit apparaître pour la première fois et puis à partir de ce moment-là elles vont jouer un rôle de plus en plus important décisif et aussi victorieux d'ailleurs c'est ainsi par exemple qu'elles vont jouer un rôle important dans la victoire du pont de Visée en 1106 plus tard elles vont jouer un rôle également très important dans la reprise du château de Bouillon en 1141 dans la victoire que l'évêque de Liège remporte contre le comte de Namur à Andenne en 1151 et bien sûr lors de la victoire de Steppe de 1213 qu'on évoquait tout à l'heure à ce moment-là effectivement elle joue un rôle important elle contribue à la victoire des troupes épiscopales et à partir de ce moment à partir du 11e 12e siècle elle devient un élément essentiel de la structure militaire de la principauté cette victoire de Steppe vous venez de l'évoquer à deux reprises c'est donc qu'il faut lui attribuer une valeur particulière je crois que oui parce qu'à ce moment-là j'ai étudié la question tout récemment il semblerait bien qu'à ce moment-là un projet de dépeçage de découpage de la principauté épiscopale de Liège ait été mis sur pied je n'entre pas dans les détails ça me paraîtra un peu trop compliqué dans le cadre de l'émission comme celle-ci mais ce qu'il faut savoir c'est que en cas de défaite des Liégeois à Steppe en 1213 la principauté épiscopale de Liège aurait probablement été partagée aurait été divisée notamment entre l'empereur Auton IV de Brunswick et le duc de Brabant qui était toujours prêt bien entendu à s'emparer d'une portion de la principauté de Liège et qui n'avait qu'un seul objectif c'est atteindre la Meuse c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la principauté lui apparaissait comme une sorte d'ennemi héréditaire donc à ce moment-là le danger était extrêmement grand et ça explique peut-être la vigueur et le sursaut des Liégeois et notamment aussi de la bourgeoisie de Liège en 1213 et alors il est remarquable d'ailleurs que cette victoire de Steppe ait été célébrée pendant toute la période médiévale et pendant toute la période moderne visiblement ce début du 13e siècle les Liégeois ont réellement eu peur ils ont cru à la disparition de la principauté l'enjeu semble-t-il était très important on a souvent rapproché la bataille de Steppe 1213 de la bataille de Bouvines 1214 Steppe est en Esbay près de Montenaken Bouvines se situe entre Lille et Tournai la victoire de Steppe sauve Liège de sa destruction la bataille de Bouvines contre les mêmes adversaires plus l'Angleterre sauve le royaume de France et un chroniqueur rapporte que le roi de France Philippe Auguste exhortant ses troupes avant le combat ce serait écrié invoquons pour plus de sûreté Saint-Lambert de Liège on l'a vu l'an d'avant merveilleusement délivré des barbares sans diocèse peut-on dire que Liège et la France se trouvent dans le même camp dans l'ensemble on peut dire que l'évêque de Liège effectivement soutient le roi de France soutient le Capétien soutient Philippe Auguste un dernier mot quels sont les rapports entre Liège et les autres bonnes villes de la principauté est-il vrai que Liège se considère comme la capitale incontestablement en effet on observe que la cité de Liège à partir du 14ème siècle entend dominer le pays entend dominer la vie politique du pays il y a un texte de 1370 qui sur ce point est très intéressant dans lequel la ville de Liège déclare qu'elle est le membre le plus considérable le plus important du pays et qu'il serait bon que toutes les forces du pays toutes les villes du pays prennent bon pied et exemple sur elle donc l'impérialisme de la cité de Liège est absolument incontestable et c'est si vrai d'ailleurs que l'évêque de Liège lui aussi l'a bien compris lui qui entend dominer la ville de Liège et par son intermédiaire bien sûr dominer le pays tout entier je crois qu'il est rigoureusement vrai de dire que la ville de Liège est véritablement la clé du pays de l'évêché de Liège on s'en aperçoit encore mieux dans le courant du 15e siècle lorsqu'on analyse d'assez près les conflits entre Liège et Bourgogne on s'aperçoit qu'il s'agit surtout d'un conflit entre le duc de Bourgogne d'une part et la cité de Liège de l'autre c'est là que les principaux meneurs se trouvent quelles sont à l'époque les autres bonnes villes celles qui apparaissent le plus souvent dans les textes qui jouent un rôle semble-t-il considérable dans les différentes coalitions ce sont les bonnes villes de Tongres de Saint-Tron de Ouïe et de Dinan Dinan Ouïe Tongres Saint-Tron mais la principauté s'étend bien plus haut avec Asselt et au-delà Beringen Mazaïc comportant toute une partie flamande la principauté est donc un pays bilingue à noter qu'à quelques kilomètres de visée la noble cité de Maastricht connaît un sort particulier la ville de Maastricht en effet est partagée entre la double souveraineté de l'évêque de Liège et du duc de Brabant mais la principauté côté Wallon s'étend bien au-delà de Dinan elle englobe Foss Châtelet Thuyn et même Couvain et maintenant regardons notre principauté de Liège en entier son espace forme un dessin plutôt bizarre avec son allongement vertical avec ses enclaves et ses excroissances son corps donne l'impression d'un grand puzzle constate l'historien liégeois Jacques Stienon c'est pourtant autour de ce corps bizarre que se constitue progressivement une puissance formidable d'état Borguignon considérons au stade ultime de son développement géographique l'étau qui va broyer la principauté de Liège de la Bourgogne proprement dite l'état en formation remonte la Franche-Comté la Haute-Alsace et la Lorraine le Luxembourg et les pays d'Outre-Meuse par le sud et par l'est il frappe aux frontières de la principauté à l'ouest il s'étend au Brabant à la Flandre à l'Artois et à la Picardie au Hainaut et au comté de Namur par l'ouest il frappe aux frontières de la principauté au nord il s'étend au Limbourg et à la Zélande à la Hollande à l'Afrique occidentale et à la guerre par le nord il frappe aux frontières de la principauté ainsi sauf des trois passages vers la France car Rotel aussi est Bourguignon la principauté est étranglée par l'étau Liège est noyé dans Bourgogne or l'état bourguignon finalement aura l'ambition de se constituer un royaume souverain entre Allemagne et France quoi de plus naturel dès lors qu'il veuille absorber cette principauté qui le gêne parce qu'elle est dans son chemin Liège tentera de résister désespérément et le 15e siècle qui s'annonce sera un siècle de guerre et de désastre jusqu'à la destruction de la cité au 15e siècle Sous-titrage Société Radio-Canada